et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de other side on retrouve nos soeurs juste avant de se faire peut-être bouffer de nouveau par le chirurgien donc pas grand chose de nouveau dans l'équipe on avait de toute façon fait nos missions on avait pu soigner chobiti on avait chobiti paillettes épices qui étaient level 4 prêtes à en découdre on avait même la possibilité d'ailleurs de sacrifier pis pour soigner malice si on souhaitait ça pourrait être intéressant quand même beau bonus de points de vie malice mais avant ça on va de toute façon passer le dernier jour et voir un peu comment ça se passe c'est ce qu'on a des synapses et ce que le boss nous attaque direct c'est parti donc on a bien une synapse mais c'est grisé ok donc du coup on va être obligé d'affronter le boss du coup j'ai bien envie alors j'ai boosté pis aussi je vais mis quoi augmenter les dégâts d'une compétence et malice à quoi chance de coup critique et des dégâts ok sachant qu'on va principalement utiliser le tir d'ompe enfin beaucoup les rafales aussi mais probablement pas mal ça également on va y aller avec paillettes et avec un peace alors peace avec 838 pv là où malice en a 1000 ans on va on va sacrifier on va sacrifier pis pour soigner malice ça y est c'est parti hop on gagne plus 1% d'esquive plus 2% de chance de coup critique et c'est parti donc on l'a sacrifié avec ses souvenirs tant pis mais du coup elle gagne un petit trait l'âme de peace dégâts contre les adeptes plus 10% en plus ça va être fort utile ça et on va lui booster ça augmenter les chances de coup critique augmente les dégâts critiques augmente les dégâts de base on va augmenter les chances de coup critique également et c'est parti on est parti on se tente le chirurgien on est donc parti avec chobiti malice et paillettes donc là on est sur la l'équipe de choc nous devons préparer à payer un prix alors voyons voir un peu à quoi ça ressemble alors l'objectif lui il est relativement loin l'objectif ça va être de buter au moins ces deux gardes malades avant que le chirurgien n'arrive éventuellement l'un un autre si on peut quitte à cramer tout ce qu'on peut comme comme initiative dans l'idéal j'aimerais en garder juste un un garde malade mais c'est pas sûr qu'on c'est pas sûr qu'on puisse qu'on puisse gérer ça on verra on va tanker le chirurgien dans tous les cas avec chobiti c'est malice qui commence et malice elle est d'ici il faudrait qu'elle s'approche jusqu'à être à portée de ce monsieur c'est parti et ensuite on allume il faut les buter lui il va avancer là bas il va gagner pareil 10 d'initiative parce que ces deux là vont probablement lui lancer ses trucs on va aller se placer ici alors juste vérifier lui il va ici il va aller là on sera à portée donc on va plutôt se placer là donc on a on est obligé de cramer du poing malheureusement euh chobiti 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 tu pourras avancer jusqu'ici ce qui serait pas si mal et donc paillette t'avance jusqu'à ce que tu le vois oh la la on arrive pas à le tuer avec une seule attaque c'est pas grave et pareil on va se placer là donc l'objectif ça va être d'essayer d'avoir au moins une si ce n'est deux dans le dos du chirurgien c'est pour ça que je les place aussi éloignées ok on va faire leur dévotion comme on s'y attendait de toute façon ok il réinvoque un garde malade putain qui joue tout de suite en plus il va donc falloir qu'on les défonce alors voyons voir c'est lui qui va jouer après il est trop loin pour qu'on lui fasse quoi que ce soit même si j'avance jusqu'ici il est pas à portée alors par contre ce qu'on peut faire c'est essayer d'allumer celui là ensuite chobiti elle est à portée pour aller se mettre ici et ensuite balancer du truc du forgeron donc faudrait qu'on aille au moins jusque là ou alors je vais carrément jusqu'ici histoire d'être un peu planqué lui il peut aller partout de toute façon ouais on est d'accord il peut aller partout je vais être obligé d'entrer en orage de toute façon donc après la question étant est-ce que est-ce que je vois l'autre qui est derrière parce que j'ai moins de voir les deux ici je vois que lui ici je vois que celui là là je vois les deux si je vais jusqu'ici ça me coûte 34 c'est tendu il faudrait que j'arrive à faire des coups critiques mais c'est tendu sachant que lui il va encore avancer donc il va passer à 27 mais on va jouer avant lui de toute façon ok on va commencer à défoncer du garde malade s'il est occupé à invoquer des gens ça me va on va reculer là on va se mettre en tir d'ombre donc là on claque beaucoup de points d'initiative malheureusement pas trop le choix est-ce qu'il va rester loin ou est-ce qu'il vient il se rapproche parfait donc Chobity tu vas venir là on lui fait zéro de dégâts quoi très bien avec son 1500 d'armure il est intouchable tant pis on va tanker Payette est-ce que t'as moyen de toucher ces gens qui sont derrière lui si tu viens jusqu'ici si tu viens jusqu'ici tu les vois pas malheureusement on est obligé de claquer de la rafale avec deux gardes malades on peut peut-être réussir à faire des dégâts avec avec un seul ça sera quand même plus facile on va également se mettre en tir d'ombre euh non nous même et on va également tenter un tir d'interruption même si ça sacrifie de la vie on va rester ici alors qu'est-ce qu'il fait tir d'interruption parfait il essaye d'attaquer on va lui faire zéro parce qu'il a toujours ses 1500 de PV mais bon qui n'envoque un truc ah lui il vient et on esquive parfait on gagne 15 initiatives c'est propre ah putain il peut quand même faire dévotion par contre ça c'est chiant ok au tour de Chobiti il a plus que 1000 d'armure on pourrait se débarrasser de lui voilà un garde malade de moins donc tant qu'on lui laisse un garde malade en fait il s'énerve pas enfin il lance pas ses attaques de fou par contre c'est sûr qu'il faut réussir à lui faire des PV donc pour ça on va aller dans son dos et on va de nouveau tanker aller on passe le tour alors toi ah putain on est trop loin malheureusement donc là on le flanque on va mettre une rafale on va pas le finir on va juste l'entamer un peu ensuite on va prendre un tir d'interception et un tir d'ombre et est-ce qu'on peut se mettre hors de portée de lui non pas vraiment mais on va quand même se déplacer petit à petit dans le dos de lui alors à toi ma chère toi par contre t'allumes même en le flanquant on arrive pas à lui faire de dégâts quoi avec un coup critique on arrive pas quoi putain ça va être compliqué on fait clairement pas assez de dégâts oh la la même de dos on n'arrive pas quoi ah puis il réinvoque une saloperie quoi ok donc il va falloir qu'on bute les gardes malades parce que clairement j'espérais qu'il a plus d'armure j'espérais qu'on pourrait en fait le gérer parce que si les trucs venaient au corps à corps elles lançaient plus leur dévotion sauf qu'elles viennent au corps à corps et elles lancent leur dévotion tant dire que ça va être la violence quoi ici on va du coup le reculer on commence à lui faire un peu de dégâts donc là ça va être rentable les tirs d'ombre à chaque dégâts qu'on fait nos copines tirent comme on le flanque on va commencer à lui faire du DPS et on va reprendre notre grâce du forgeron au cas où allez au showbity tiens la ligne voilà parfait là on va pouvoir se faire plaisir alors ça sera encore mieux si on pouvait être dans son dos si on avance d'une case on est dans son dos on va se permettre même si ça nous permet de faire qu'un seul tir il est loin du coup c'est parfait on va être capable de prendre un tir d'ombre ça augmente énormément le DPS sur ce genre de sac de PV et on va prendre un tir d'interception Payette ne fera pas de tir d'interception je pense histoire d'éviter de buter par accident le dernier garde malade on va pas faire notre dernière notre dernière attaque la question étant est-ce que je peux aussi me mettre de dos avec elle ici non ici je suis de dos parfait pareil on va lui mettre qu'une rafale c'est pas grave par contre la attaque par derrière avec malice bam coup critique 600 PV on va prendre un tir d'ombre donc on leur fait mal en sacrifiant leur vie mais honnêtement c'est carrément rentable vu le contexte alors lui il est apporté pour une dévotion c'est pas cool ça lui fait monter un petit peu son initiative mais c'est pas grave chobitier sur le terrain on fait reculer bon 0 PV même l'attaque par derrière elle veut pas après si ça dure jusqu'à ce qu'il rejoue c'est un peu la merde on va pas se dire le contraire on reprend une grâce du forgeron ouais on a 2000 PV faux si on arrive à faire en sorte qu'il joue pas après on peut buter le dernier garde malade enfin le problème c'est que quand on bute le dernier garde malade il remet l'initiative à zéro donc du coup attention quoi bon bah là du coup même avec un coup critique quand c'est blanc c'est des coups critiques ça passe pas je pense que lui il va venir taper sur chobiti on va prendre un tir d'interception je pourrais que malice et le tir d'ombre on passe alors la question c'est avec Payette qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on bute le dernier garde malade au risque que lui s'énerve mais d'un autre côté on a vu qu'on lui fait quand même très très mal donc en un ou deux tours on peut le finir il faut absolument qu'il reste à tanker chobiti par contre est-ce qu'on essaie de s'obstiner à le taper pour l'instant je vais attendre un peu je veux voir si l'armure se termine quand lui joue ou si c'est quand lui joue et aussi comment il se comporte est-ce qu'il vient il vient on a one shot ça c'est moche ça bon bah du coup voilà il va être énervé on sent la musique qui s'énerve tiens 0 ah la petite thérapie de groupe alors elle fait quoi déjà celle-là est-ce que c'est encaissable thérapie de groupe 360 dégâts jusqu'à 3 fois à toutes les sœurs se trouvant dans un rang de 2 cases après 45 minutes initiative honnêtement ça va 380 si on reprend notre truc on est tout à fait capable de le gérer vu qu'il a plus l'armure de toute façon on va le dépenser bam attaque par derrière bam attaque par derrière dès qu'on le tape c'est vrai qu'il se défend tiens on va tout de suite prendre la grâce du forgeron histoire d'avoir un peu plus de dégâts on lui refait un impact pour le reculer et déclencher les attaques oh il prend cher vas-y tape-moi tape-moi on a foutre alors on gagne notre initiative vous avez vu on était à 50 et on est repassé à 34 donc en fait il faut le faire dès le début si vous prenez votre posture dès le début le 15 initiative fonctionne je pensais qu'il serait perdu parce que j'étais à 0 mais non quoi ça marche pour notre prochain tour ouais bon bah là on va le défoncer bam et oui malice la classe nika il a même pas eu le temps de lancer sa thérapie de groupe en fait parfait bon bah franchement ça s'est super bien passé j'aurais pas cru alors voyons un peu ça 500 xp 700 xp pour malice qui a mis le coup de grâce c'est propre on a bien fait de l'apprendre et pas pas l'IA enfin pas le truc de l'IA et on va pouvoir voir nos nouvelles compétences on va voir une petite scie inévitablement qui a Réglise cette mémoire à moi ! Réglisez, ou nous ne l'avons jamais élevé de cette convergence dans l'espace et l'espace. On va avoir des compétences à prendre, qu'on va aller regarder, mais avant je veux jeter un oeil... Alors là on ne le voit pas, mais normalement, j'ai un viewer qui m'a dit que quand on tuait le chirurgien, les sœurs ressuscitaient directement level 4. Enfin, si on perdait en fait, histoire de ne pas devoir te retaper les niveaux à chaque fois. Par contre, je ne sais pas si on perd et qu'on recommence la réminiscence, ou si là elles apparaissent level 2 et quand je les réciter, elles vont être level 4, on verra. Et dans tous les cas, il va nous falloir refaire du monde, très clairement. Donc on va regarder les niveaux déjà, les compétences. Alors, la garde-foi, grâce exaltée, 5% de PV, inflige jusqu'à 327 de dégâts et retarde les ennemis à portée de 20 unités d'initiative à chaque boost reçu. Ok, donc c'est une attaque de groupe, visiblement, qui retarde du coup massivement, c'est pas mal, mais à chaque boost reçu ça veut dire qu'il faut qu'on ait des gens qui donnent des boosts. Et sinon, on a la grâce salvatrice, interrompt une attaque sur une alliée et change sa place avec cette dernière, puis influe jusqu'à 717 de dégâts à l'ennemi. Alors, on est clairement sur une compétence de garde-foi là. Et est-ce qu'elle se prend l'attaque du coup ? C'est interrompt une attaque, donc probablement pas. On va regarder sur la ciné, donc là il se déplace, il tape, ça s'active. Et bah, j'ai l'impression qu'il tape quand même avant. Bon, on va regarder déjà si on a des compétences qui permettraient de donner des boosts, peut-être que les chasse-esprit ont ça. Ah bah voilà, alliés. Alors, hâte spirituelle pour 30 PA, confère à un personnage allié un boost de 20 minutes initiative jusqu'à 8 cases. Ok, pas mal. Et l'onde psychique, 35 PA par contre. Visez une case vide, influe jusqu'à 343 de dégâts et fait reculer les ennemis environnement de 4. Les ennemis poussent les uns contre les autres ou contre un objet subissent jusqu'à 105 de dégâts. Ah ouais, intéressant. Bon, du coup, ce truc là matcherait avec la compétence de la garde-foi. Mais bon, si on en a qu'un, ça veut dire qu'en gros on l'active une fois, quoi. C'est intéressant. C'est intéressant quand il y a beaucoup d'ennemis autour, mais le combo m'a l'air quand même difficile à faire. Et en plus, il faut que Chobity joue et qu'ensuite la chasse esprit joue. Si c'est pas dans le bon sens, on l'a dans l'os. Après, ce truc là coûte 10% de PV. Est-ce que ça coûte des points de vie ? C'est des PA là, l'aide spirituelle. Et ça, c'est cher pour repousser. Bon, je pense qu'on va tenter ce combo. Non, c'est pas Damni, c'est Chobity. On va prendre la grâce exaltée. C'est ça. Parce que c'est vrai que s'il y a du monde autour, ça peut faire mal. Et Malice va nous prendre, du coup, la hâte spirituelle. Et Payette... Elle a quoi déjà ? Elle a le tir d'interception, le tir d'ombre. Elle va prendre l'ompsychique, Payette. Alors, on a débloqué également des souvenirs. Est-ce qu'on a débloqué un truc qui matcherait avec ça ? Oui, on a inquiétude. Octroie à unités 400 d'armure durant 30 unités d'initiative. Ah oui, donc ça serait un sacré boost pour la grâce du forgeron, clairement. Par contre, est-ce que ça nous donne une nouvelle attaque ? Ou est-ce que ça la met directement sur elle ? Je ne sais pas. On a également une souvenance qu'on a débloquée. qui est ouf. Charbon ardent. C'est celle-là ? Augmente les vitales générées de 25% ? Je ne crois pas. Je crois qu'on l'avait déjà, ça. Ah, voilà, c'est ça. Les sorts d'y pute au niveau 4 à la naissance. D'accord. Ouais, on va l'activer, ouais. Et on a ça. Passer une aire. Qu'est-ce que ça fait ? Ah, ça nous permet peut-être de... Ah oui, quand on fait la réminiscence, on doit certainement recommencer au tout début, avant le chirurgien. Donc du coup, ça doit nous permettre de passer directement à la deuxième aire sans devoir recombattre le chirurgien, peut-être. C'est pas trop, trop intéressant dans le contexte. Ah, on a utilisé ce truc-là qu'on inquiétait pas mal. Bon, on a pu assez, du coup. On va essayer, du coup, de ressusciter tout de suite notre amie. Qui est... Qui est où ? Aketsukwet, voilà. Viens. Combien tu commences, Aketsukwet ? Tu es level 2, toujours. Ok, très bien. Donc, elle commence level 2, donc il va falloir qu'on la monte un peu. On a Zikina qui est maître l'arme, on a une garde-foi, il nous faudra une autre chasse-esprit. Est-ce qu'on a des chasse-esprit à réciter ? La tempérance. Et on a peace. Bon, on a plus rien à réciter, mais je regardais si ça valait le coup. Donc on va certainement germiner une chasse-esprit, du coup. Je vous remercie à nos enfants. Aïe, guide-la bien. Touf 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 touf, je fais ça dans ma petite liste. Misericorde, on l'a dit. Ah, c'est vrai qu'il y a ce détail là. Misericorde. Oh non, ça passe pas, la tristesse. Misère, voilà. Désolé, c'est pas tout à fait pareil. Et on a dit une chasse-esprit, on veut. Et donc, du coup, elle commence level 4. Parfait. Et elle, on va lui donner le saut explosif par contre. On va avoir un petit peu plus de flexibilité tactique, comme on dit. On va également lui mettre un truc comme ça sur sa rafale. Akatsoukouet. T'as la lame éclair. Qu'est-ce que t'aurais de beau qui irait avec la lame éclair. Le visiteur. On va rajouter une attaque supplémentaire qui inflige 69 de dégâts. On va faire ça, ouais. Est-ce qu'on peut améliorer un peu ton entaille ? Allez, c'est parti. Magnifique épée Akatsoukouet. Bon, on a pris un peu cher avec elle. Damni aussi, d'ailleurs, est pas au top. Va falloir qu'on invoque des gens pour en soigner d'autres. On a pas mal de vitae. Donc on pourrait germiner des sœurs pour soigner les autres. En tout cas, au moins Damni qui est level 3. Et Zikina, du coup, qui est level 3 aussi. Mais on fera ça lors d'un prochain épisode. J'espère, en tout cas, que celui-là vous aura plu. On s'est plutôt bien débrouillé. Je suis assez content. C'est passé... J'avais un peu peur quand je voyais qu'on faisait 0 PV. Mais finalement, c'est bien passé. On a deux synapses qu'on va pouvoir faire tranquillement lors du prochain épisode. On peut mettre 4 sœurs dedans, j'ai vu. Donc ça va être intéressant. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me laisser des noms, toujours. Si vous avez envie d'avoir des sœurs qui rejoignent l'aventure. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous !